le merci alors c'est vrai mais finalement quand j'ai commencé à construire cette démarche, j'avais pas d'exemple qui intégrait d'expérience qui intégrait aussi le changement climatique et ça c'est un axe fort de lier à la fois transition énergétique et évolution liée au changement climatique et réponse alors en termes d'atténuation et de et d'adaptation à ces évolutions là par contre voilà donc ma première page de présentation qui est un peu pleine de texte c'est une recontextualisation sur le fait que le parc était déjà depuis longtemps, avant même sa création engagé sur des démarches à la fois en faveur des paysages et aussi sur les thématiques énergie-climat donc voilà ça c'est une première recontextualisation qui qui vise à montrer que le paysage c'est quand même un peu le cœur de mission des PNR et dans les Pyrénées-Légeoises c'est aussi ce qui ressort dans chaque enquête qui est réalisé auprès des habitants du territoire comme un des principaux atouts du territoire à la fois en 2005 avant la création du parc et à nouveau en 2018 et que donc il y a une attente forte notamment de la population sur cette thématique là et par ailleurs le parc dès sa création avant même d'ailleurs sa création s'est engagé dans une démarche énergie-climat puisqu'il a porté un plan climat énergie territoriale à l'époque il n'y avait pas de enfin voilà je ne sais pas si vous connaissez ce type de de documents cadres stratégiques à l'époque il n'y avait donc pas de A c'était un PCET c'était des démarches volontaires et dans lequel il y avait donc tout un plan d'action sur la période 2008-2015 sur accès sur l'énergie et le développement de ressources renouvelables comme le bois énergique donc ça ça a permis déjà de porter plein d'actions auprès du grand public des communes dans différents secteurs agricoles mobilité et notamment de mettre de mettre d'aider à la mise en place d'une d'une cycle arriège-bois-forêt-énergie qui permettait de structurer une filière locale autour du bois déchiqueté en 2015 donc le territoire est labellisé territoire énergie positif pour la croissance verte et le PCET il est actualisé pour intégrer le A le PCET il est toujours volontaire donc par rapport au plan climat qui sont devenus obligatoires pour les collectivités ce que ça veut dire le fait qu'ils soient volontaires c'est que nous on n'est pas évalués on n'a pas d'obligation à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés mais pour autant on met en oeuvre les actions qui sont dans ces plans dans ces documents dans les plans d'action de ces documents et donc dans ce dernier PCET l'objectif du territoire c'est d'être territoire énergie positive ici 2050 donc je rappelle rapidement ces aspects là parce que c'est quand même sur cette base là qu'on a entrepris cette démarche on a cette stratégie à l'échelle du parc donc qui est de poursuivre l'exportation d'électricité renouvelable que le territoire produit déjà de manière excédentaire en chiffres bruts par rapport à ses consommations l'idée c'est qu'on conserve ce principe de solidarité territoriale entre des territoires qui disposent de montagnes et donc de la possibilité d'avoir une ressource abondante du fait de l'hydroélectricité de territoires qui n'ont pas ces ces conditions géographiques avantageuses et mais que pour autant même si en production brute d'énergie on est déjà excédentaire par rapport aux consommations on adopte une stratégie énergétique qui permette de limiter 50% des consommations dans un objectif d'atténuation notamment des émissions de gaz à effet de serre et aussi voilà et aussi de développer des productions d'énergie alternatives aux productions fossiles également pour amplifier encore cette stratégie d'atténuation donc ça c'était au préalable et en fait le constat qui est présidé au plan de paysage c'était que ces chiffres là donc dans le plan climat énergie territoriale du parc c'est beaucoup de chiffres et les choses sont très précis en termes d'action mais pour autant il n'y a pas une appropriation locale forte de la part des acteurs locaux et ces chiffres finalement ils paralysent un peu l'action et personne s'en empare et du coup le parc est un peu seul à porter son plan d'action sa stratégie énergétique qui est climatique donc l'idée de partir du paysage et de faire un plan de paysage c'est de permettre aux acteurs locaux de s'approprier ces enjeux et de proposer des actions et de s'impliquer dans la mise en œuvre de cette stratégie mais à un niveau local à l'échelle de leur territoire donc voilà le paysage il se définit donc il a une définition donnée par la convention européenne du paysage qui est une partie de territoire perçu par les populations dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et humains et de leurs interrelations aujourd'hui voilà la définition on va dire légale du paysage elle s'appuie vraiment sur le fait que c'est un bien commun des populations et que on ne peut saisir véritablement les valeurs du paysage qu'à mobiliser largement la vie des habitants et pour connaître ce qui fait la qualité de leur cadre de vie et donc ce qu'on se disait aussi donc ce plan de paysage c'est à la fois de montrer que le paysage c'est vraiment un outil pour construire un cadre de vie désirable et durable et un levier aussi de développement local qui permettrait qui permet de répondre aux défis de la transition énergétique et climatique donc là il y a un petit dessin à gauche qui montre comment le paysage c'est l'interaction de tous ces facteurs là perçus par les habitants donc voilà l'objectif du plan de paysage c'était vraiment de mobiliser cette perception par les territoires de quelles évolutions ils souhaitent et quelles évolutions ils redoutent pour leur cadre de vie donc en gros ce qu'on a dit au départ ah oui donc vous faites un plan de paysage donc vous faites vous spatialiser le plan énergie climat PCAET quoi climat air énergie territorial alors je dis oui mais spatialiser ça a plein d'intérêt c'est qu'à la fois ça permet de sortir d'objectifs très généraux comme ça pour aller dans des actions plus concrètes mais du coup ça rend ces enjeux vraiment plus concrets et plus proches des gens et ça permet aussi d'ajuster les actions en fonction des différents territoires donc la méthode du plan de paysage c'était vraiment celle-là partir de territoires pour finalement remonter à cette stratégie qui était elle à l'échelle du parc donc on partait de trois territoires pilotes qui ont été choisis pour être représentatifs des différents typologies du paysage du parc donc on avait Arislaise avec des paysages de Coteau et de Pré-Pyrénéen le Bas-Salat qui est plus une zone déjà de Piedmont avec les entités avant Mont zone hibernosée et fond de vallée montagne on est déjà on est sur un secteur aussi où il y a un fort enjeu en termes de besoins énergétiques et d'évolution des paysages très rapide et enfin un territoire plus montagne avec des fonds de vallée très urbanisés des paysages de versants forestiers aujourd'hui essentiellement et des espaces d'estives et de montagne donc l'objectif c'était vraiment en partant de ces territoires de spatialiser les besoins et les ressources et de montrer qu'en fonction de ces paysages finalement on n'a pas les mêmes enjeux énergétiques et climatiques et donc pas forcément les mêmes actions et pour autant on est dans une stratégie cohérente et qui rejoint la stratégie globale du PNR donc voilà ça juste peut-être je passe rapidement ça c'est vraiment plutôt des aspects méthodologiques de plan de paysage sur la concertation c'est une démarche concertée donc il y avait trois échelles de concertation des groupes de travail locaux à l'échelle de ces trois territoires pilotes dans lesquels on travaillait en atelier à la production vraiment des différents contenus le diagnostic à l'échelle de chaque territoire pilote la stratégie à l'échelle de chaque territoire pilote et le plan d'action aussi un comité technique qui là rassemblait plutôt des acteurs techniques du territoire qui en fait structuré ce contenu qui est issu des groupes de travail locaux pour le resituer dans le cadrage technique et réglementaire pour le rendre opérationnel et enfin un comité de pilotage qui là est assez vaste puisque le paysage permet de réunir presque enfin voilà tout un tout un panel de partenaires pour valider ce que voilà ce que le comité technique avait pu structurer au préalable à partir du travail des groupes de travail locaux voilà donc je vais pas m'apesantir là-dessus je vais rentrer dans le vif du sujet donc dans chaque groupe de travail local on a commencé par construire donc un portrait paysager de ce qui faisait l'identité de ce paysageur de ces territoires en mettant en avant à la fois les paysages vraiment remarquables donc ceux qui étaient un peu les vitrines de ces territoires ou les atouts parce qu'il n'y a eu les paysages qui étaient plus on va dire fragilisés par des dynamiques qui faisaient que voilà ils évoluaient vers des dégradations et des paysages plus banalisés dans lequel finalement on pouvait se dire qu'il y avait des actions à mener pour retrouver des qualités voilà paysagères et de cadre de vie plus fortes donc là le bureau d'études paysagistes qui a travaillé a multiplié les outils de représentation à la fois photographique mais aussi là on voit en bas il y a une sorte de coupe axonométrique qui représente les différentes occupations du sol et avec le groupe de travail resitué celles qui sont importantes soit en termes de structure de valeur d'activité et aussi les évolutions qui peuvent éventuellement les émouler enfin qu'elles connaissent voilà parallèlement à ça donc il y a eu un travail sur les évolutions et les enjeux liés aux thématiques de l'énergie et du climat et ça aussi c'est les groupes de travail locaux qui l'ont réalisé en fait la localisation des secteurs sur lesquels ces thématiques-là produisaient des évolutions et donc quels enjeux se situaient où et donc pour ça dans les groupes de travail locaux il y a eu un travail à partir de livrets thématiques donc il y avait trois livrets un livret climat un livret carbone un livret énergie qui a été construit pour à partir des chiffres et des enjeux du territoire du parc en fait il s'agissait de manière concise de donner une connaissance au groupe de travail locaux de c'était quoi l'énergie les enjeux énergétiques sur le territoire du parc et de ne pas rester dans des enjeux globaux finalement à l'échelle nationale ou mondiale vraiment de construire ces livrets à partir des chiffres et des enjeux connus via le PCAET enfin voilà les démarches antérieures on avait quand même une connaissance assez fine qu'on pouvait ainsi partager avec les groupes de travail locaux et faire avec eux cette carte qui permet de croiser à la fois le profil énergétique du territoire donc cette à la fois ces ressources ces besoins énergétiques et comment finalement il peut s'acheminer vers vers l'équilibre entre ces consommations et ces productions en énergie et les valeurs paysagères donc là on retrouve dans cette carte les paysages remarquables qui seraient à préserver donc tout en s'orientant vers un équilibre des besoins énergétiques des consommations et des productions des paysages fragilisés mais qui seraient peut-être où on pourrait trouver finalement des leviers pour justement amorcer cette transition là et des paysages banalisés à requalifier qui pourraient être également des secteurs sur lesquels la transition serait un outil pour les requalifier donc là on croise enfin c'est une carte synthétique en groupe de travail la carte est beaucoup plus foisonnante elle reprend donc les différents items climat carbone énergie et elle localise à la fois les opportunités et les menaces sur chaque territoire pilote et ça cette carte elle est restituée elle est visible sous la forme de ce qu'on a appelé un poster parallèlement parallèlement à ça donc toujours dans cette optique de ah pardon excusez-moi je reviens voilà je vais juste me remettre je peux pas parallèlement dans cette optique de recueillir le regard habitant il y a eu cet outil là qui a été diffusé l'idée c'était aussi que dans ces groupes de travail il y a de plus en plus de monde et qu'on puisse communiquer autour de la démarche et donc cet outil là c'était une carte postale qui présentait deux vues une vue ancienne une vue actuelle et qui interrogeait les gens sur les évolutions qu'ils redoutaient qu'ils craignaient ou qu'ils souhaitaient ou qu'ils pouvaient souhaiter pour leur territoire à l'aune des évolutions qu'on pouvait déjà constater en comparant ces deux vues et donc ça a donné il y a eu une synthèse de tous ces retours sur des cartes qui nous sont revenus avec les craintes et les souhaits que les voilà que les habitants du territoire nous ont nous ont exprimé et donc on voit là une synthèse et un verbatim de tout ce qui voilà ce que ce que ce que cet outil nous a permis de de récolter à partir de ça on avait donc à ce stade une vision assez claire du fait que tous les enjeux enfin des différents enjeux qu'on pouvait retrouver sur ces trois territoires et ce qu'on voyait c'est que les enjeux paysagers les enjeux énergétiques mais aussi les enjeux climatiques et économiques étaient systématiquement liés en fait ce que relittaient beaucoup les gens c'était c'est plutôt le fait qu'on bouge un curseur sans tenir compte des autres et que donc on avait quatre enjeux interdépendants qui étaient donc la transition climatique et donc la préservation de la vie et la question de paysagère et le maintien des paysages diversifiés et appréciés et diversifiés selon les territoires la question de la transition énergétique et de la production d'énergie renouvelable mais aussi le développement local et le fait qu'on continue à maintenir des activités et qu'il y ait des emplois dans ces différents secteurs et donc sur la base de ça ce qui a été réalisé c'est des scénarisations donc il y a des scénarios d'évolution qui ont été proposés sur chaque territoire et ces scénarios ils ont été la base d'une seconde phase d'atelier donc c'est ce qu'on voit là en haut à droite de chaque scénario c'est une boussole en fait où on retrouve les quatre enjeux dont je vous parlais énergétique climatique paysager et développement local et on voit que ces scénarios ils sont construits surtout pour montrer que selon les solutions qu'on privilégie on va avoir soit on va répondre soit aux enjeux énergétiques mais beaucoup moins aux enjeux climatiques soit on va répondre aux enjeux climatiques mais beaucoup moins à ceux du développement local et que finalement ce qu'il faut essayer d'arriver à construire c'est toujours des actions qui permettent de répondre en même temps à ces quatre enjeux donc là on a un peu un scénario bonne réponse mais c'est pas forcément ce qui a été recherché dans chaque territoire ce qui a été recherché à travers ces scénarios c'est montrer que les curseurs les choix qu'on fait aujourd'hui prennent plus ou moins en compte les un ou plusieurs enjeux donc ça c'est la grille qui n'est pas arrivée tout de suite mais finalement qui arrive à ce stade qu'on arrive à ce stade à commencer à construire et qui détaille en fait ces différents enjeux et les différents finalement critères qu'un projet de transition qui serait en faveur à la fois des paysages et du développement local pourrait remplir donc c'est comment chaque projet peut remplir ou pas les critères de ces différents enjeux alors cette grille elle a été conçue comme en fait un peu une table ronde l'idée c'est de proposer quand on propose des actions pouvoir analyser voilà la qualité de réponse de cette action à ces différents objectifs et donc elle a permis de de construire les stratégies à l'échelle de ces différents territoires sur la base d'ateliers qui ont été menés sur des sites spécifiques les sites ils ont été choisis en fonction des enjeux propres à chaque territoire et ils ont permis collectivement de définir un certain nombre d'orientations puisque le but de ces ateliers c'était pas que chacun chacun pouvait s'exprimer donner son avis mais il y avait véritablement une élaboration collective et ce qui nous importait c'était d'être toujours concret au plus près de la réalité quotidienne de chacun et des territoires et donc on est parti de trois axes dans ces ateliers habiter se déplacer produire et donc comment on peut faire évoluer l'habitat et répondre à ces quatre enjeux se déplacer et répondre à ces quatre enjeux et produire tout en répondant à ces quatre enjeux ce qui a permis de faire foisonner beaucoup d'actions de propositions d'actions qui ont été hiérarchisées puis après par le comité technique structuré pour pouvoir à partir de ce foisonnement d'actions et d'orientations composer une stratégie vraiment générale à l'échelle du parc cette stratégie elle est composée de ce qu'on appelle des objectifs de qualité paysageur et donc on en a défini cinq qui sont dépendants de ces thématiques cinq objectifs cinq minutes oui d'accord un objectif de qualité paysagère pour habiter un pour se déplacer un pour produire un pour s'adapter et un qui s'apparente plus au fait que ce qui ressortait beaucoup c'est que c'est qu'il fallait partager les expériences et partager aussi les points de vue pour faire émerger ces actions donc ça a été un des objectifs qui est revenu dans tous les territoires donc qui apparaît aussi dans la stratégie générale donc là j'en illustre un par exemple sur Habiter donc ça c'est c'est pour ça que c'est des formulations un peu alambiquées parce qu'on généralise des choses qui ont été qui émanent des territoires plus locaux donc sur l'échelle des territoires locaux c'est concret si on généralise ça devient favoriser des manières d'habiter plus sobres et économes en ressources en renforçant la qualité et l'identité des paysages bâtis locaux et dans cette formulation on retrouve nos quatre enjeux énergétique climatique développement local et paysage vivant voilà et à partir de cette stratégie on a refait des ateliers pour aller creuser la mise en œuvre d'actions qui permettraient d'atteindre ces objectifs et donc à partir donc il y a eu à nouveau trois ateliers dans chaque territoire pilote pour approfondir des actions et le plan d'action sur un certain nombre de thématiques il en est résulté donc un programme d'action de 100 actions pour les paysages de la transition et dans ce plan d'action il y a à la fois il y a différents types d'actions il y a des actions qui sont structurantes donc qui sont de l'ordre de partenariat de coopération on retrouve vraiment la question du partager finalement la coordination en fait entre les différents acteurs locaux des actions mobilisatrices en fait pour agréger et impliquer toujours voilà davantage de personnes pour pouvoir réussir à mettre en oeuvre ces actions et des actions très ciblées sur des secteurs à enjeux sur lesquels les acteurs souhaitent agir vraiment de manière ciblée c'est-à-dire mener un projet vraiment opérationnel dans un premier et puis après voilà le comité technique a défini dix actions prioritaires dans ces dix actions prioritaires il y a eu un travail de détail de fiche action donc les dix actions prioritaires c'est promouvoir les matériaux de construction durables issus de filières locales accompagner la commande publique vers l'exemplarité des nouvelles constructions on trouve beaucoup de choses autour de bah oui de l'habitat de l'urbanisme il y a aussi la question de la mobilité en fait qui s'est articulée à des opérations foncières qui visaient notamment à réintroduire des activités enfin des nouvelles productions agricoles qui répondent plus aux besoins locaux notamment alimentaires et donc c'est là qu'on retrouve cette opération foncière pilote qui vise à sur là c'est des sites ciblés voir quel type d'installation agricole pourrait vraiment être adapté à cette demande locale et comment on agit sur le foncier pour permettre l'implantation de ces nouvelles installations il y a des aspects bien sûr au développement des énergies renouvelables il y a et notamment le fait de prioriser les toitures pour ne pas consommer le foncier agricole de gérer la ressource par exemple forestière bois de manière raisonnée pour renouveler le capital et préserver aussi la capacité d'absorption du carbone des forêts il y a des aspects sur le développement de ces énergies photovoltaïques notamment en toiture donc de pouvoir croiser les aspects de production et les aspects d'impact paysager la question des espaces publics et de leur adaptation au climat comment par l'aménagement on peut encourager d'autres formes de mobilité mais aussi trouver des solutions adaptatives pour mieux répondre aux risques naturels majeurs qui sont importants notamment dans les villages dans les bouts et qui posent des problèmes vraiment d'aménagement pour demain et enfin des aspects liés à l'animation de cette démarche parce que c'est une démarche itérative donc on va l'idée c'est qu'il y a une animation qui se poursuive au-delà de l'élaboration du document en lui-même et qu'enfin on produise des outils qui permettent à chacun d'intégrer ses enjeux dans les différents documents de planification voilà quelques focus sur ces actions certaines étaient initiées là ce que montre le plan de paysage c'était leur besoin de les étendre et de les généraliser là on voit d'ailleurs on en parlait le parc le siège du parc là on voit aussi donc la stratégie de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers pour en favorisant le développement des énergies solaires en toiture et enfin voilà l'action qu'on a lancée au sein du parc qui consiste à avoir une réflexion vraiment d'aménagement qui intègre des solutions adaptatives aux évolutions climatiques donc voilà sur des espaces publics plutôt voilà entre urbains et rural en sachant qu'aujourd'hui dans le milieu urbain ce type de réflexion est déjà mené sur le territoire du parc comme ça on est un territoire rural en fait on a globalement une assez faible connaissance des impacts locaux du changement climatique et donc c'est l'occasion de creuser de mieux de préciser la connaissance de ces impacts voilà dans le territoire